salut la machine j'espère que tu es au top dans cette vidéo de cours on va voir tout ce qui est loi d'entrée sortie de mécanismes allez c'est parti la loi d'entrée sortie ça va être la loi de comportement d'un mécanisme ou d'une structure qui va nous permettre de raccorder l'entrée à la sortie mettons par exemple ici j'ai une boîte j'ai mon mécanisme qui est cette boîte là quand je lui impose je sais pas par exemple une vitesse en entrée par exemple vo eh bien j'obtiendrai par exemple une vitesse en sortie la loi d'entrée sortie ça va être le rapport entre la vitesse d'entrée et la vitesse de sortie par exemple bref si jamais je veux déterminer la vitesse de sortie ça va être une fonction de la vitesse d'entrée et c'est ça cette loi d'entrée sortie alors on va voir comment on va faire pour y déterminer et quels sont les grands types de loi d'entrée sortie première chose à voir ça va être les systèmes de transformation de mouvement la transformation de mouvement c'est quand je vais changer le type de mouvement entre l'entrée et la sortie au niveau de sa nature par exemple si j'impose un mouvement de rotation en entrée et bien en sortie par exemple je vais trouver une translation c'est ça un système de transformation de mouvement bien sûr il peut avoir sa relation d'entrée sortie si à la rotation je lui associe par exemple un taux de rotation ou un angle et qu'au niveau de la translation je lui associe une vitesse par exemple ou un déplacement que je vais nommer ici des x si j'associe l'un à l'autre et bien je peux l'associer bien sûr dans une loi d'entrée sortie alors pourquoi j'ai mis ce système vis-écrou parce que c'est le système de transformation de mouvement le plus basique qu'il existe et le plus connu certainement ici par exemple si je prends mon système vis-écrou si j'impose une rotation en entrée et bien je peux bien sûr mesurer la translation de mon écrou à l'intérieur de la vis c'est ça un système de transformation de mouvement ce qui va me permettre ensuite d'enchaîner sur le principe d'irréversibilité du mécanisme et là justement ce genre de système vis-écrou est dit irréversible ça veut dire quoi irréversible ça veut dire que si j'impose une rotation en entrée comme ici je trouve bien sûr une translation en sortie mais dans l'autre sens le système ne fonctionne pas il est impossible d'échanger l'entrée de la sortie par exemple avec ce système vis-écrou alors pas avec tous en tout cas avec celui là je ne pourrais pas obtenir de rotation en sortie si j'impose une translation en entrée effectivement si je pousse ici l'écrou se met pas tourner et j'aurais beau pousser de toutes mes forces le système va s'arc-bouter c'est à dire qu'il va complètement se coincer j'aurais beau pousser plus fort c'est pas grave il ne va pas se décoincer la translation ne va pas être produite c'est justement pour ça que les systèmes vis-écrou comme ça c'est des vis de serrage et bien sont prévus c'est à dire que je serre l'écrou en le tournant une fois qu'il est tourné l'effort qui va être produit sur l'écrou et ben ne va pas permettre de le desserrer c'est un système irréversible et ça il faut faire attention dans nos lois d'entrée sortie certains mécanismes sont irréversibles et on ne pourra pas inverser la loi d'entrée sortie on pourrait tenter de le faire mathématiquement parce que c'est possible de passer un terme de l'autre côté de l'égalité par exemple si j'exprime et ici au niveau de ma relation tout à l'heure le déplacement dx qui est une fonction de mon angle alpha je serais tenté de retourner l'équation et de dire par exemple que l'angle alpha c'est une fonction que je vais appeler par exemple de lambda dx rien n'empêche de le faire mathématiquement et bien si si le système est irréversible j'aurais beau être capable de le faire mathématiquement d'un point de vue physique ce sera impossible on parle aussi de raison pour les systèmes qui sont homocinétique homocinétique ça veut dire que quand j'impose par exemple dans un système en rotation un taux de rotation en entrée je trouverai un taux de rotation en sortie et qui les deux seront reliés par une relation de proportionnalité je pourrais donc dire que le taux de rotation en sortie est égal à ma raison que je vais nommer r multiplié par le taux de rotation en entrée la raison si je suis homocinétique est une constante alors d'un point de vue plus pratique à moins avec des blocs et des équations qu'est ce que c'est moi je sais pas par exemple deux roues dentées qui engraine l'une avec l'autre c'est à dire un engrenage une première roue dentée par exemple qui engraine avec une deuxième roue d'entrée ici plus petite et bien je sais que si j'impose un taux de rotation en entrée ici je trouverai dans l'autre sens un taux de rotation en sortie qui dépend du nombre de dents et du rayon de mes roues dentées bien entendu mais ça c'est une autre histoire et donc cette raison ne change pas vu que le rayon ne va pas changer c'est un système homocinétique on va voir maintenant une loi d'entrée-sortie par fermeture géométrique on va regarder le mécanisme suivant qu'est ce qui se passe et bien la barre O elle va tourner et quand elle va tourner qu'est ce qu'elle va faire elle va entraîner la barre AB qui va donc venir se translater d'avant en arrière grâce aux différentes liaisons glissières qui sont montées et moi ce que j'aimerais c'est exprimer la loi d'entrée-sortie de ce mécanisme alors pour trouver une loi d'entrée-sortie il faut bien sûr que j'impose une entrée et que je détermine une sortie alors l'entrée de mon mécanisme à moi ça va être par exemple ici cet angle là qui est l'angle alpha ça va être mon entrée et ce que j'aimerais mesurer en sortie et bien c'est par exemple le déplacement ici au B que je vais appeler la cote par exemple petite x attention faire distinction entre la cote x et le vecteur x ici qui est le vecteur lié à mon repère fixe dans mon mécanisme donc l'entrée c'est alpha et x c'est ma sortie alors comment est ce qu'on va faire et bien ça va être assez simple on effectue une fermeture géométrique c'est à dire qu'on dit que le vecteur OO est égal à 0 attention c'est O vers O le vecteur OO je vais le décomposer en vecteur tchal mais je vais écrire le vecteur OO est égal à OA plus AB plus BO OA plus AB plus BO et tout ça c'est égal au vecteur nul ensuite OA c'est égal à quoi c'est égal à cette distance là de ma barre je vais l'appeler grand D par exemple et je vais la mettre portée par un axe j'accroche un axe ici le long de la barre OA et cet axe je vais l'appeler par exemple l'axe x1 et je vais donc pouvoir réécrire tout ça à la place de OA et dire que OA c'est égal à D porté par l'axe x1 plus AB bien AB ça va être quoi ça va être cette distance là bah cette distance elle est pas fixe elle est appelée à varier donc je vais l'appeler par exemple petit y et cette distance elle est toujours portée par l'axe y donc AB ça va être petit y porté par l'axe y et enfin plus BO oui pardon AB je descends excusez-moi je vais un tout petit peu trop vite je serai donc négatif sur l'axe y et donc plus BO je remonte négativement aussi sur l'axe des x de quelle valeur x qui est une valeur appelée à varier donc moins x porté par l'axe des x tout ça c'est nul allez on va écrire ça un tout petit peu plus proprement c'est à dire que je vais pouvoir écrire que des x1 est égal à y sur y plus x sur x alors malheureusement je peux pas faire de calcul encore parce que x1 il n'est pas dans le même repère que y et que x je vais pas pouvoir décomposer cette équation vectorielle en équation scalaire pour faire ça il va falloir que je projette x1 c'est à dire cet axe là sur les deux autres axes alors pour simplifier la vie ce qu'il faut faire c'est faire un petit schéma comme ça et représenter l'axe x l'axe y et dans ce petit schéma représente x il est comme ceci donc je l'enlève de tout le reste du mécanisme ce x1 il est paramétré c'est à dire incliné avec un angle alpha la longueur de l'axe x1 c'est une longueur unitaire que c'est un repère que c'est un axe de mon système et je vais donc mesurer sa projection sur l'axe des x cette distance là sa projection sur l'axe des x est égale à cos alpha multiplié par 1 porté par l'axe des x je peux donc dire que x1 est égal à cos alpha porté par l'axe des x mais aussi il y a une projection ici sur l'axe des y c'est le côté opposé à mon angle ça sera donc plus sinus alpha porté par l'axe des y c'est positif parce que x1 va dans le sens des y positif je n'ai plus qu'à remplacer ce x1 par celui là et je retourne et écrit mon système avec les bonnes projections allez je fais ça ça me fait donc des cos alpha sur x plus des sinus alpha sur y j'ai remplacé x1 par cette expression là et ça c'est égal à y sur y plus x sur x je vais pouvoir décomposer cette équation vectorielle en deux équations scalaires une équation scalaire portée par l'axe des x que ici j'encadre en bleu j'encadre tout ce qui dépend de x en vert pardon et ensuite j'encadre tout ce qui dépend de y ici en marron et je pourrai écrire deux équations les équations qui dépendent de x en vert les équations qui dépendent de y en marron allez j'aurais écrit ça donc d cos alpha est égal à x et d sin alpha qui est égal à y et ça c'est mon système d'équation qui me permet de déterminer la loi d'entrée sortie la loi d'entrée sortie moi qui m'intéresse c'est celle là la sortie c'était x tout à l'heure elle dépend bien de l'angle alpha de l'entrée et puis de la distance t de la barre voilà ma loi d'entrée sortie de mon mécanisme que j'ai déterminé par fermeture géométrique allez on récapitule rapidement ce que l'on vient de voir les lois d'entrée sortie c'est quand j'ai une entrée une sortie d'un mécanisme et que j'essaie d'exprimer la relation entre la donnée d'entrée et la donnée de sortie peut-être une vitesse un déplacement un taux de rotation je change la nature du mouvement si c'est un système de transformation de mouvement certains systèmes sont irréversibles j'avais pris l'exemple du système vis-écrou ça veut dire que je ne peux pas inverser l'entrée et la sortie le système va se bloquer certains systèmes sont homocinétiques ça veut dire que la loi d'entrée sortie dépendra d'un coefficient qui va être constant et ne jamais changer au cours du temps ça il faut s'en souvenir car certains systèmes ne sont pas homocinétiques enfin pour déterminer une loi d'entrée sortie d'un mécanisme un petit peu complexe ici avec des liaisons il faut bien sûr avoir le schéma cinématique déjà bien paramétré du système identifier qui est l'entrée qui est la sortie de mon mécanisme mettre des repères liés aux différentes pièces qui vont bouger exprimer une fermeture géométrique passant par les centres de liaison certes fermeture géométrique ici donne un vecteur qui est nul si je décompose chaque dimension de mon système en fonction de tous les repères et que j'essaie de réécrire les repères des différentes pièces par exemple x1 en les projetant dans la base par exemple fixe x et y de mon mécanisme ça me donnera donc un gros système d'équations vectorielles que je vais pouvoir décomposer en équation scalaire c'est à dire projeté sur les différents axes et de ces équations scalaires je pourrais en déduire la loi d'entrée sortie voilà cette vidéo est terminée j'ai essayé de faire assez rapide sur les lois d'entrée sortie mais bien entendu comme vous pouvez vous en rendre compte c'est un domaine qui est très riche bonne révision